Les gens qui pensent que c'est une bonne chose, mais non ! Ils ont fait des découvertes, ils ont voyagé tout partout, c'est un temps bouillé qui apprennent à l'appel et qui apprennent à l'appel de la vie. Aujourd'hui, c'est Zietaj, Boris Renadellaï. Zietaj. Où vas-y où ? C'est ça. Où vas-y où ? C'est ça. Où vas-y où ? Zietaj. La rivière Pilote, c'est un côté qui nie en la terre bon graine, en la terre nomme solide, en la terre qui nie en grand histoire. Où la rivière Pilote prend racine côté de la rivière ka jouenne. Grand et t'y rivière qui ka fini par en kanal, qui nie a lontouille en mangrove nourricière qui ka jeté koi dans ans fizè, trou maman et ans figye. La rivière Pilote, c'est un sort de kivet qui entoure di moun, qui ka porté de nom pour talent kontel rosine, coulante, honore, escarp, gommye, abondans, sans oublié ses fonds kontroudiab, fond griav et fond janlib. La rivière Pilote, c'est aussi des pentes chargées piquant et leur passer quartier la monie ou pour prendre l'eau des arômes têtes maré très souvent récompensées. C'est la rivière Pilote qui nomme solide d'où boute en 1848 et 1870 pour exiger respect et humanité. et la rivière Pilote. Doré, la rivière Pilote, c'est un bouteillot. C'est un bouteillot. Essayez, vous avez越é le loto. Vous avez une petite débatte sur le bouteillot. Si vous menevez, il se trouve la rivière. Et votre rivière Pilote, Doré? C'est dans le bouteillot. J'ai perdu l'épicerie Renatelaïde. L'épicerie Renatelaïde, mais il se trouve c'est Boris Renatelaïde. C'est un grand bâtiment qui a été discuté. C'est un grand bâtiment qui a été discuté. Et où est-ce que c'est ma rivière pilote ? C'est Jossot, mais c'est ma rivière pilote. Jossot, c'est la rivière pilote. C'est la rivière pilote. Nous ne pouvons pas parler de l'avion pile en pile, mais avant ça. Là, nous devons garder tout ça au fond à l'avion. Depuis tout petit jusqu'à chez nous. Boris Renadellaïde, où est-ce que je joue à Paris et depuis tout petit tombé d'amour, battant bien l'air. Première rencontre, et puis Mathieu Konnan et Tamboua, fête y teni huit ans, c'était à d'un soirée belè. Tite à plus grand, Boris Renadellaïde a été choisi et divini en musicien professionnel. Et puis, en poche, en diplôme manipulatère en radiologie. Ou pas jamais savent. Boris Renadellaïde fait un modèle de travail musical qui a metté en valet des potos mites en musique belè a compté le Jossimeon Diyeye, Benoît Rastocq, Ti Emile et Ti Raoul, et il mettait à d'un tout des jeunes qu'on va y tester l'agoniste et d'autres mamayanko pour continuer à battre pour Oliwon Lataya. Il y a des plus grands quartiers de la rivière Pelotie. Et puis, comment est-ce que tu as ici ? C'est ici à faire l'école. Ah bon ? Justement, l'école Taha. École de lits scolastiques. C'est là, j'ai fait l'école. Donc, tout petit, c'est là où tu as commencé à faire l'école. Là, j'ai sorti en France parce que moi, en France, c'est ici à ma arrive. Et finalement, on est qui côté ? Colombe. On est à Colombe. À Colombe, on est. Pour moi, où ça m'a marqué ? Comme on y entend beaucoup, on va marcher tout, pas de chier, pour moi, c'est cette marée. Et où est-ce que c'est ? Ah, un. Je suis à Colombe, mais c'est 7 ans et demi, je suis arrivé ici et puis la famille. Alors, c'est 7 ans à peu près ? Oui. Alors, comment est-ce que vous passez en France ? Tout d'abord, à Colombe ? Et puis, comment est-ce que vous êtes à Colombe ? Ou que vous avez vu de l'argent ? Et vous avez décalé ? C'est un bel décalé. Colombe est décalé dans un appartement. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit une petite anecdote, c'est que la pliade est tombée en France où tu peux mettre tes bottes. Oui. Ici, je ne peux pas mettre tes bottes. Donc, ce qui a passé, c'est que, quand je suis arrivé ici, il y a un tropical qui est passé. Et puis, les parents ont dit, moi, vous pouvez mettre tes bottes ? Moi, j'ai l'école en bottes, mais personne ne pate ni bottes. Donc, c'est le cinquième jour ou le sixième jour. Tu as fait le coup de charge. Ça t'est... Ah, on met toi à la fête. Ah oui. Mais par contre, là, c'est efficace parce que l'eau ne rentre plus haut, on ne rentre plus haut. Mais vous savez, à l'époque, c'est plutôt, la pliade est tombée, c'est plastique. On était à monter. Si. Oui. Alors, tu es un élève, comment est-ce que tu es, déjà dans l'école élye scolastique ? Je n'ai pas dit que tu es mauvais élève. Je pense que je suis timide, normal. Parce que l'eau a sauté la France, il y a un accent. Et puis voilà, je n'ai pas été capable de l'empile, je n'ai pas été intégré comme moi. Alors, tu es arrivé ici à la Jousseau, l'école élye scolastique ? Il y a un accent. Il n'y a pas été à l'école. Il y a un accent, il y a un accent. Il y a un accent. Il y a un accent. Nous nous sommes tous ensemble parce que mon bras n'habitait pas loin. Nous nous sommes tous tous ensemble tous les matins. Il y a un accent. Il y a trois ans d'y plus. Il y a un accent. Il est aussi protectrice ou bien ? Il nous est toujours là, il dit, « Papa t'appelle, arrête, viens ici ! Sors sous les pieds, mango ! » Non, non, il était protectrice et moi aussi. Il nous 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 sommes aussi. Nous nous sommes tous tous les jours. nous avons été adaptés ici donc après ici il y a le cursus scolaire, comment est-ce que ça a passé ? après ici j'ai fait le collège Jacques Houmin, Rivière Pilote et après j'ai fait le lycée Marins, lycée Mon Gérald ça a bien passé ? ça a bien passé et Akimou, où est-ce que j'ai l'école en tambour ? j'ai pratiqué l'école en tambour, j'ai pratiqué les différentes associations, la M4 et Jean-Baptiste Etienne et petit à petit, j'ai un parcours très traditionnel, c'est-à-dire faire baïla en association j'ai pas été ouvert à baïla pour moi présent parce qu'il faut qu'il y ait une étape d'abord pour maîtriser baïla et du coup petit à petit, j'ai fait un tambour à l'école personne ne savait pas que j'ai fait tambour ils savent qu'au tout début j'ai fait tambour, j'ai fait un bête j'ai assis dans les bêtes là, j'ai crasé les bêtes là, les parents qui ont raconté ça mais bon, si c'est la bêtise que j'ai fait, c'est bon si c'est bon, comment maï con qui aime un tambour depuis tout petit vous êtes dans, papa, maman, ils ont fait musique, qu'ils ont fait, qu'ils ont fait non, ça ils ont fait, c'est qu'ils ont méné moi dans une soirée belle et le pâté, pas que j'ai fait musique, ni la bâté ni le grand pâté, mais ils ont méné moi dans une soirée belle au Lamantin, marché couvert du Lamantin et c'est là que les petits m'ont connecté mon pays d'Isa Ronda c'est la souso qui a organisé ça à l'époque effectivement, avec l'apport aussi exactement, donc c'est la première connexion en fait et après ça, je n'ai pas regardé rien parce que le pâté n'est pas tenu, le pâté n'est pas en maï en fait à l'époque, et du coup, je n'ai pas couru et puis le lendemain, j'ai dit le pâté, j'ai fait tambour ils ont dit non mais finalement, ils comprennent que je n'ai vraiment fait même bête là parce que je n'ai pas joué pipi et là, je n'ai pas crasé boîte pour reproduire sa montée, je n'ai pas filet en bois mais pendant ce temps, l'école n'est pas là si, je n'ai pas travaillé à l'école regarde je n'ai pas travaillé à l'école tu n'ai pas travaillé à l'école avec tout le monde que j'ai mangé à moi mais c'est que j'ai trouvé un tambour tu n'ai pas travaillé à l'école je n'ai pas de famille donc on ne peut pas dire C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On sait qu'il y a des excréments qui nous entendent. Ah, tu es jaloux. Ici, nous avons la famille, Jossot. C'est ici, je suis élevé, c'est ici, je fais toute expérience. C'est ici, on va vivre. Parce que là, pour faire un tambour, justement, pour faire tout ce qu'il y a, il y a un espace. Donc, pour pratiquer, c'est ici, je fais ça. En plus, nous avons un pied-coco là. Il est chargé. 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 Je vais couper les barres. Montre-moi ça. Justement. C'est là. Il est chargé. Non, il ne peut pas utiliser ça. Il est chargé. Je trouve ça au Brésil. Il est chargé. Il est chargé. Il est chargé. Et ça manque à vous faire. Je vais faire un jija et je vais mettre un bouteille. Fait ça briller. Montre-moi ça. Fait ça briller. Fait ça briller. Fait ça briller. Il y a un regard. Il faut bien garder. Il faut trouver un portail. Exactement. Voilà. Il faut avoir une couronne. Exactement. Il faut qu'il se passe. Il se passe. Il faut l'autre. Attends, 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 attends. C'est bon coup de main. Ça pratique. Ben voilà. C'est ce qu'on s'appelle. C'est bon. Alors, on pense à Brésil, mais qui sont tes cafés Brésil? J'ai étudié musique, percussion, Brésil. Parce que c'est un pays où percussion met. Il y a même des saros, toute musique, même rock, il y a même des percussions, même des congas. Donc, je suis là-bas pour étudier, voir ce qu'on peut faire. Continuer de faire le travail, faire les tambours, diffuser, mais aussi apprendre le rythme. Pour voir ce qu'on peut faire. Mais est-ce que c'est un monde qui doit aller au Brésil pour apprendre ou bien c'est sur les YouTube des bails comme ça où vous sentez que vous n'êtes plus en partant vers le pays du football? J'ai un camarade qui a créé Manuel Mondesir. Il a déjà fait un projet là-bas. Il a fait un album là-bas, au Melo. Il m'a dit qu'on a salué si vous regardez nous. Et il m'a dit qu'au Brésil, il y a beaucoup de percussions. Donc, il m'a dit qu'il fallait travailler là-bas. Et c'est constamment que j'ai décidé d'aller là-bas. Trois ans m'a fait là-bas. Trois ans. Donc, finalement, ici à Martinique, où on a fait jouer à Zambourg? C'est ici à m'apprendre. J'ai pratiqué dans le monde, on peut dire ça. Mais c'est ici à m'apprendre la tradition. Et après, j'ai parti faire l'étude moins en France. C'est là où j'ai essayé de travailler prouver, travailler technique, travailler mélodie, travailler mélanger tambour et puis d'autres styles de musique. Afrobeat. Alors, j'ai dit que j'ai suivi le parcours, parce que j'ai eu l'école, 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 j'ai eu l'école. C'est que j'ai eu l'étudiant ici, mais le métier que j'ai fait, c'est manipulateur en radiologie. Très bien. Et ça, c'est en France. Qu'est-ce que j'ai eu l'hôpital? J'ai eu l'hôpital pour faire radio poumons, scanner, IRM, j'ai eu l'échographie aussi. Et pourquoi j'ai eu l'école? Parce que j'ai eu l'école, enfin, les parents, j'ai eu l'école, j'ai eu l'école, j'ai eu l'école, j'ai eu l'école. Exactement. J'ai eu l'école? Non, je n'ai pas dit que je viens. Si je viens, je n'ai pas dit que je viens d'école. Non, non, non. Je suis là, je ne dis pas ça. Non, c'est un bâle, à l'époque, tu n'avais que de vivre de la musique, surtout le temps bouillé, donc j'ai dit, j'ai eu le métier à côté, je n'aurais pas fait musique là, Poisson, à côté, mais pour l'instant, sécurisé, en attendant que je vis une professionnelle. Et finalement, où étaient les manipulateurs de radio? Quoi étaient-ils? J'ai eu trois ans, 3 ans, 4 ans, et puis après j'ai bâti au Brésil. J'ai bâti au Brésil, je n'ai pas plié à ça. J'ai dit que c'était un enfant de travailler, qu'il a quitté le travail et qu'il a bâti au Brésil. Non, parce que j'étais déjà content, parce que quand j'ai toujours travaillé à Paris, j'ai joué à Paris, j'ai joué à Kassav. Donc il y a une importance de la musique là, et le côté musique plus maintenant, le côté du travail tambourin plus maintenant. Les parents sont en bas, alors c'est moi qui joué, mais comme c'est Kassav, j'ai joué. Oui, 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 et j'ai joué. Et à ce moment-là, j'ai trouvé quoi au Brésil. Exactement, au Brésil, et puis en tambour bel. Justement, on a l'air d'autre avec ça, c'est que l'aimant Oivé, c'est un grand avenu, que j'ai dit que c'est Chama, Paulista, mais non, le français, parce que je n'ai pas le portugais. Mais l'avenir... Je n'ai pas le portugais, Paulino, Neymar... Neymar... Je n'ai pas le portugais, pas du brésil. Non, non, non. Donc, quand je suis arrivé, j'ai eu une grande avenue de Champs-Elysées, il y a cinq voix de chaque côté. Et puis, un dimanche, je suis allé comme moi, et puis, je suis allé à la femme. Et puis, différents musiciens, différents rock, qui ont dansé, qui ont fait tout ça, en manière libre. Je me suis dit, dimanche prochain, je vais venir, et puis tambour. Puisque j'ai joué, j'ai montré tambour, je n'ai pas le portugais. Donc, tu n'as pas le portugais de tambour. Exactement. D'accord. Et là, j'ai joué, et... Je suis venu, je suis venu, petit et petit, parce que je n'ai pas jamais vu ça, je n'ai pas connaitre ça. Et je suis venu au loin, parce qu'il y a une station, c'est chère. Il y a une station, et il y a une station, et il y a une station, et il y a une autre station, bien plus loin, qui, c'est consolaçant. Et je me suis venu, il y a une station de tambour, juste consolaçant. Et je me suis dit, mais c'est quoi ? C'est... 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 c'est un seul tambour qui a fait tout sa son, et je suis impressionné. Et bien sûr, Pierre, je suis dit, mais qui ça, Pierre ? Et je suis dit, et je suis là, et je suis impressionné. Le tambour, et même on dit que c'est... c'est... c'est matinique, je ne suis pas trop matinique, donc je suis pour montrer qu'il y a eu, on est en... en téléphone, côté Saïe, parce que c'est tout petit par rapport au Brésil. Donc c'était... c'était une belle expérience. Et petit à petit, ils m'ont fait ça dix fois, après mon rencontre d'un camarade, Dimitri, Martiniqueur aussi, qui habitait là-bas, qui venait faire tibauder, nous faire échanges, et après, petit à petit, on a le projet. Juste moi, montre-moi ce que ça fait. Etienne Jean-Baptiste, professeur. Ah bon ? Etienne Jean-Baptiste, c'est là ? Etienne Jean-Baptiste, vous êtes là ? Monsieur Jean-Baptiste, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Nous, c'est là, il faut que nous nous parlez, parce que, professeur, c'est un grand honneur, et moi, c'est là aujourd'hui. Non mais, monsieur Jean-Baptiste, c'est professeur Tambou ? Oui, moi professeur Tambou. Vous avez vu, je suis là, je suis là, c'est Boris qui est là, c'est Boris qui est là, c'est un promesse qui est réalisée, parce que, vous savez, c'est la génération, de ma mère qui fait en l'école, nous t'ai créé en l'école, et nous t'ai dit, nous t'ai créé formé des Tambouillers, au même titre que l'on a formé, en pianiste, en guitare, etc. et c'est vraiment un résultat, en bas, qui est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que, c'est un Tambouillers qui est formé, n'importe qui musicien, et à l'époque, moi pas savais si c'est qui a changé ça, Meta-Belet, méthode de Tambou-Belet, solfège, etc. Donc c'est un monde qui a, par formation, non seulement, ni en technique absolument extraordinaire, et également aussi, en connaissance musicale, qui a permis effectivement, de faire un bâle qu'il fait, parce qu'il fait une contribution qui est extraordinaire. Contribution, c'est quoi vous savez, que musique cubaine, fait que conga, vini un instrument, que tout groupe a joué. Tout à fait. Boris fait que Tambou-Belet, c'est un instrument, qui a joué dans tout groupe, au même titre que conga, il n'y a qu'à remplacer conga, il n'y a qu'à crier, il n'y a qu'à crier, parce qu'il a joué Tambou-Belet, dans tout groupe, et c'est vraiment, c'est en félicitations absolument, incroyable, et c'est un bâle, vraiment extraordinaire. C'est un bâle, qui a joué dans tout groupe. Je vais vous installer. J'ai pris un tour, ni une aire. Donc, on va commencer. Il y a bientôt. Sous-titres par Offit. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501